Bonjour, ce tutoriel a pour objectif de vous donner quelques clés qui vous permettront de statuer sur l'authenticité ou pas d'un mail. Il faut savoir que les mails que vous recevez sont de deux catégories, soit ils sont authentiques, soit ils sont frauduleux. La première chose sur laquelle ne pas se fier, ce sont les logos. Ici, c'est le logo du vice-rectorat. Ceci est à la portée de n'importe quel pirate de copier le logo du vice-rectorat. Donc, ce n'est pas un élément suffisant pour statuer sur le côté authentique d'un mail. Vous pouvez regarder le contenu. Parfois, le contenu est truffé de fautes. L'un des éléments déterminants du côté frauduleux des mails, c'est que généralement, on vous met des liens sur lesquels il faut cliquer. Et c'est là qu'on commence à être en zone dangereuse, car ça vous renvoie sur des sites frauduleux et qui ont généralement pour objectif de récupérer des identifiants et des mots de passe, soit de votre propre messagerie académique, soit de votre compte bancaire ou que sais-je. Il faut, en premier lieu, survoler le lien avec la souris. Vous avez le curseur, ce qui change de conformation, et une fenêtre contextuelle qui apparaît. C'est là qu'il faut être très attentif. Dans la fenêtre contextuelle, c'est là qu'on doit analyser le lien. Le lien, généralement, un site du distritoire vous renvoie vers un autre site gouvernemental. Nous avons un site qui commence par nextcloud.ac-numea.nc. Ça, c'est déjà bon signe, car nous avons, dans la première partie du lien, le nom de domaine de l'Académie de Nouvelle-Calédonie, ac-numea.nc. C'est déjà un bon indice. On est rassuré, on clique sur le lien, et on voit qu'on arrive sur nextcloud.ac-numea. Il faut savoir que le nextcloud, c'est un espace de stockage en ligne, qu'on appelle le cloud. Nous sommes en présence d'un mail accusatoire. Effectivement, le pirate a pour objectif chez vous de créer une peur et une certaine séviration, qui fait que vous serez beaucoup moins suspicieux ou réceptif à l'analyse des données, du contenu du texte et de la charte graphique ou du paratext. Premier élément, on va analyser le contenu du texte. Ici, je suis Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie Nationale. Il est fort possible que le directeur de la Gendarmerie Nationale, à l'heure actuelle, s'appelle Christian Rodriguez. Mais l'autre chose aussi, c'est que la Gendarmerie Nationale ne s'exprime pas en termes de directeur. C'est le directeur de la police, mais par contre, généralement, c'est un général. Admettons, il est directeur général. C'est quelqu'un, en fin de compte, qui est en sous ses ordres de plusieurs milliers d'hommes et un certain nombre d'officiers de police judiciaire. Donc, si vous pensez qu'il a tout à fait le temps sur l'ensemble de la France, c'est-à-dire qu'il y a plus de soixante et quelques millions de personnes, d'écrire à tout un chacun comme quoi, je dirais, il accuse de telle ou de telle infraction. Donc, c'est peu probable. Ce n'est même pas probable du tout. Généralement, les mails qui vous sont envoyés sont nominatifs par rapport à la personne qui traite le dossier, déjà. Deuxièmement, quand on est accusé de quelque chose, le ministère de l'Intérieur ne vous envoie pas un mail. Votre incohérence, vous voyez, un coup, il est directeur général de la Gendarmerie Nationale. Donc, on va, admettons. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est tout en haut de la pyramide. Et voilà, Tipa, que si l'on regarde plus bas, il est seulement chef de la brigade de la protection de la Gendarmerie. Donc, déjà, c'est complètement incohérent. C'est-à-dire que vous avez un titre dans le texte et quand vous signez, votre titre change. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va aller plus en avant sur l'origine. C'est la Gendarmerie Nationale. Là, on peut écrire ce que l'on veut. Regardez le mail. C'est complètement farfelu. En fin de compte, ce n'est pas le début. Il compte. En fin de compte, c'est après la rebase. Donc, c'est le nom de domaine. On est dans du gmail.com. Donc, il n'y a aucune institution publique, quel que soit de n'importe quel pays, qui écrive avec du gmail.com. En France, c'est toujours du gouv.fr. En cas de l'unique, gouv.nc, voilà. Généralement, les adresses de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale, c'est ministère de l'Intérieur, .gouv.fr. Déjà, avec ces trois éléments, vous êtes sûr que c'est du grand n'importe quoi. Et vous pouvez balancer ça à la poubelle. Deuxième mail. J'ai toujours le logo du vice-rectorat. Et comme je vous ai dit, regardez le contenu. Il ne correspond pas à la charge graphique de la police de caractère qu'utilise le vice-rectorat. Là, on a une police de type courrier. Alors, ça, c'est déjà un indice qui nous met sur nos gardes. Nous sommes vigilants. On nous demande de cliquer ici. Je survole sans cliquer. Je regarde la fenêtre contextuelle. Et là, tout devient clair. Nous avons une adresse qui est absolument frauduleuse. car nous ne reconnaissons aucun nom de domaine d'une institution publique. Il n'y a pas assez-nouméa.nc. Ce n'est pas du gouv.fr. Ce n'est pas du gouv.nc. Généralement, tout ce qui est site public, tout ce qui est site d'État, nous n'avons ni de .io, ni de .com. Donc là, c'est clairement quelque chose de frauduleux. Ce n'est pas la peine de cliquer dessus. Vous pouvez, par acquis de conscience, transférer ce mail à un service informatique qui vous confirmera ce que vous savez déjà. Occupons-nous maintenant des mails de type bancaire. Nous avons un mail de la Société Générale. Enfin, c'est un faux mail, bien entendu. La copie est assez grossière. On voit que, de toute façon, le logo ici n'est pas tout à fait complet. Deuxièmement, l'autre indice, c'est que vous avez le message avec une police de caractère et le lien cliquable qui est dans une autre police. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui doit attirer votre attention parce que la plupart des entreprises ont, si vous voulez, des chartes graphiques qui sont tout à fait cohérentes. Je regarde tout de suite l'adresse de l'expéditeur. Je vois effectivement que c'est marqué Société Générale Nouvelle Clédonie, mais on sait très bien que ça, ça n'engage en rien. Ce n'est pas un indice fiable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'adresse réelle de l'expéditeur. Et nous voyons tout de suite que le nom de domaine, c'est-à-dire après l'arrobase, ne correspond pas à la Société Générale. La Société Générale, c'est SociétéGénérale.nc. On voit déjà que c'est un faux, mais continuons. Dernier indice, comme d'habitude, je vais aller survoler le lien cliquable et je vois que la petite fenêtre contextuelle affiche une adresse Internet qui est totalement farfelue. Généralement, la Société Générale renvoie un lien vers la Société Générale. Et là, on a du bing.com et puis tout un certain nombre de caractères cabalistiques. Donc, ce n'est pas la peine de poursuivre. Ça va vous renvoyer vers une page qui est totalement frauduleuse. La plupart du temps, ces mails ont pour but de récupérer les informations de connexion à votre compte bancaire. Occupons-nous maintenant des pièces jointes. Voici un PDF qui a été envoyé par un service du vice-rectorat. L'entête ne prouve rien, à l'instar de ce que nous venons voir avec les mails. Nous avons ici un message qui, soi-disant, provient du service de messagerie que notre limite de mails est atteinte. Ceci correspond exactement au genre d'informations qu'on peut avoir avec nos propres mails en dedec.nc. Toujours est-il qu'il est fort étrange que l'on reçoive une pièce jointe et non un message tout court. Nous allons procéder avec la même circonspection. Et nous voyons que nous avons encore un lien cliquable. Alors, à l'instar de ce que nous avons vu avec les mails, je vais glisser mon pointeur et je vois que nous avons aussi une toute petite fenêtre qui nous indique effectivement une adresse internet qui correspond en aucune façon à un site académique. Nous avons un site ici dont c'est du .com. Tout ça, effectivement, c'est carrément une adresse qui est totalement frauduleuse. Le service qui s'occupe de la messagerie du vice-rectorat, la messagerie professionnelle, est un service dont le nom de domaine est celui du vice-rectorat. Donc, ça serait ac-numea.nc. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de frauduleux. Donc, ne donnez pas...